Parlez des images les plus fortes, c'est maintenant les images les plus drôles qu'il va falloir retrouver avec nous. La mécanique ce soir, c'est très simple. Je vous montre une photo, vous devez deviner. Pourquoi est-ce que cette personne, cet individu, cet être humain a fait l'actu cette semaine ? Regardez Jingle. Pourquoi la ligne 9 a fait parler d'elle cette semaine ? Elle va fermer pour les JO. Enfin, il y a un truc avec les JO. Il y a un truc avec les JO ? Non, c'est pas ça. C'est Adil ? Il n'y a que Michel qui écoute ce que je dis depuis le début de l'année. Mimiche, il n'y a que toi qui m'écoute. C'est moi qui est en train de chercher. Il y a quelques semaines, Adil nous a avoué dans l'émission qu'il n'était jamais rentré dans le métro parisien et que c'était un de ses objectifs. Nous, quand il y a des objectifs qui sont comme ça à portée de main, on saute sur l'occasion. Bien sûr, ça aurait été un voyage au Galapagos, tout ça, on passe pas. Regardez, c'est donc Adil pour la première fois dans le métro parisien. Et sans doute, pour la dernière fois, c'est son rendez-vous en terre inconnue. On va pouvoir démarrer ton rendez-vous en terre inconnue. Est-ce que tu as une idée d'où je t'emmène ? En Sri Lanka. Jamais été là-bas. Non, c'est pas le Sri Lanka. Japon ? Non. Encore plus insolite, le métro de Paris. Vous allez bien ? Il va prendre le métro pour la première fois. Ah ouais, il l'a jamais pris. C'est bien. C'est Élise Lucet qui a chez l'investigation. Regarde, c'est par là. Donc voilà, alors là, qu'est-ce que c'est d'après toi ? Là, c'est la direction, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va prendre la ligne 9. OK. Il y a plusieurs lignes. Il faut avoir le bac pour comprendre ça. C'est Koh-Lanta dans l'onde, tu as la boussole et il faut trouver un poignard à l'intérieur. On va déjà acheter un ticket. Bonjour. Bonjour. On aimerait prendre l'activité métro. Comment ? L'activité métro ? Il voudrait prendre le métro, en fait. Vous en voulez combien ? Il va nous en falloir deux, s'il vous plaît. Deux tickets, bien sûr. Vous réglez comment ? C'est pas gratuit. C'est pas gratuit du tout. Mais si après, vraiment, il accroche et il dit je me déplace peu qu'en métro, vous pouvez faire un petit abonnement. Ça peut intéresser. Business, alors. Je crois qu'il n'y a pas business. Mais tu blagues. Ah non, il n'y a pas, tu vas voir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Regarde, là, c'est toutes les stations que ça dessert. Que des gens qui ont marqué Paris. Michel-Ange, qu'est-ce qu'il a fait, Michel-Ange ? Michel-Ange, c'est un écrivain. Il est mort en 1800, je sais pas combien. Faux. Michel-Ange était un peintre né au 15e siècle. La muette. C'était la maîtresse de De Gaulle. D'accord. On l'appelait la muette. Elle n'a jamais rien dit. Pas du tout. La muette était un château construit au début du 20e siècle. Richelieu, tu connais ? Richelieu, c'est celui qui a le château de Richelieu. Archifaux. Richelieu était un cardinal et ministre de Louis XIII. Roosevelt. Ça, oui, je connais. C'est quoi ? Dans un film, il y est, mais je sais plus ce que c'est. Non, Adil. Franklin Roosevelt est le 32e président des Etats-Unis. Non, mais c'était un président, mais c'était aussi un... Oui, après, il faisait un peu de taekwondo. Voilà, voilà, voilà. Comment il faisait, Didier ? Il était là-devant ? Comment t'attendais, comme ça ? Au bout, là-bas. Adil, tu vas peut-être rentrer. Non, je vais faire rentrer Benjamin Pavard. Tu vas attendre un petit peu encore. Regarde, là, comme on est bien. Bonjour. T'es mignon, on sent que c'est la première fois que tu prends le métro. T'as dit bonjour en route. Faut pas dire bonjour ? Je suis faux, mais c'est rare dans le métro. Les gens étaient surpris. Là, on est arrivé, tu vois. Non, on n'a pas dit pas dans le métro. C'est dans la rue, on, ça. Alors, le pilote, il est où ? On ne le félicite pas. Non, non, tu vas pas voir le pilote. Il est devant, tu ne le vois plus, le pilote. Franchement, style est de ouf. Ben voilà, c'était ton rendez-vous en Terre inconnue. J'ai l'impression que ça t'a métamorphosé quelque part. Je grandis, je deviens un meilleur homme. Et là, je découvre. Merci, franchement. J'ai l'impression que tu n'es pas prêt de l'oublier, cette aventure. Ça va te marquer pour la vie, je crois. Je pense que je vais le reprendre. Bon, ben moi, je file. Tu rentres comment ? J'ai mon chauffeur. Ah, ben cool. Un grand bravo à Adil. Et les gens, ils étaient tellement contents de le voir. C'est quelqu'un, Adil. Les gens dans le métro, mais comme ils sont heureux de voir Adil. Tu leur as fait vivre des grandes émotions. Tu vois, les gens, ils te le rendent. Non, mais c'est moi, j'ai vécu un grand moment. Mais c'était propre, c'était cool, ça allait vite. Très propre. En vrai, c'était le jour férié aussi. C'était propre, ça allait vite. Non, en vrai, nickel. Non, je te jure, carré dans l'axe. Non, mais je pensais que j'allais me faire dépouiller par des pickpockets. Je sais pas, j'ai même gardé ma montre. Non, mais ça dépend de la ligne, ça dépend de l'oeuvre.